Salut c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de moyen terme sur l'US500, le Wall Street, le France 40 et l'Allemagne U30, l'équivalent en CFD, du CAC, du DAX, du Dow Jones et du Nasdaq. On commence tout de suite par l'US500, c'est à dire l'équivalent du SP500 et force est de constater que nous avons une bougie très négative, tout d'abord vous voyez il s'agit d'un avalement baissier, c'est à dire que la bougie rouge avale complètement le corps de la bougie précédente, dans plus souvent que l'inverse cela indique que les plus bas n'ont pas été fait même si ce ne sont que des statistiques et il est intéressant dans ce genre de situation de savoir à quel moment la baisse pourrait s'arrêter, elle s'arrêtera généralement sur un support. En utilisant les Fibonacci par exemple, c'est à dire si on prend toute la jambe de hausse à laquelle on a assisté pour la dernière impulsion haussière, on voit que nous avons déjà retracé 23,6% de Fibonacci, les 38,2% et les 50% semblent des cibles assez classiques, d'autant que les 50% de Fibonacci correspondraient au support hebdomadaire des 3500-3600. Encore une fois, il n'y a aucune raison d'appuyer ces certitudes, mais en tout cas si une baisse devait s'engager pour le moyen terme, il faut voir les niveaux sur lesquels les traders et les investisseurs sont susceptibles de rentrer de manière plus probable qu'à un autre moment, et c'est bien sur ce support hebdomadaire des 3500-3600 qu'il pourrait y avoir un flux acheteur susceptible de s'opposer aux ventes. Cela ne remettrait pas en cause la tendance de fonds qui resterait haussière, puisque nous sommes toujours au-dessus de la moyenne mobile à 50 semaines qui monte, et la tendance générale qui serait également haussière, puisque nous serions toujours au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines qui monte. Par contre, la tendance de court terme sur cette unité de temps donnée par la moyenne mobile à 7 semaines, elle serait cassée. De la même manière, cela ne remet pas, on l'a dit, en cause la tendance avérée de fonds sur l'US500, mais c'est tout à fait compatible avec un retracement, parce que finalement, lorsqu'on y regarde bien, on a quand même progressé sur cette dernière impulsion haussière en l'espace, donc depuis le mois d'octobre, on avait progressé de 20% quasiment en ligne droite, il est donc sain et légitime de faire une pause avant éventuellement de repartir de l'avant. Et malheureusement, le constat sur le Wall Street, c'est-à-dire l'équivalent CFD du Dow Jones et du même tonneau, la tendance de court terme sur cette unité de temps a été cassée, nous sommes en dessous de la M7, mais la tendance de fond donnée par la M50 et la tendance générale donnée par la M20 sont toujours résolument haussières, il n'y a pas de quoi s'alarmer pour l'instant. Néanmoins, un retour sur les supports hebdomadaires 29,580, 29,303, voire même le support hebdomadaire des 28,700, 29,70, semble totalement à la portée des baissiers. On regarde à quoi cela correspondrait en utilisant les Fibonacci sur la dernière vague de hausse, cela correspondrait à un retour sur les 38,2%, voire les 50%, donc c'est la même chose qui semble envisageable. Pour l'instant, par rapport au plus haut, on a perdu uniquement sur le Dow Jones 4%. Si on devait aller chercher les supports mentionnés, cela pourrait aller jusqu'à moins 8%. Et encore une fois, ce n'est pas grand chose comparé à la hausse qu'on a préalablement connue depuis les plus bas de la dernière impulsion, c'est-à-dire une progression de près de 20%, 19,9%. Donc c'est complètement sain et normal. Poursuivons avec l'US Tech 100, l'équivalent en CFD du Nasdaq, là aussi une bougie assez caractéristique d'un début de baisse qui ne serait donc pas achevé. Il s'agit d'une couverture en nuage noir, un corps qui commence au-dessus du niveau du corps de la bougie précédente et qui termine néanmoins en dessous du milieu du corps précédent. C'est un onciateur d'une continuation de la baisse. Là aussi, la tendance de court terme donnée par la M7 est cassée. Elle n'est plus haussière. Par contre, la M20 et la M50 étant encore ascendantes, on a du mal à considérer et privilégier une fin de la hausse sur le moyen terme sur cette unité de temps hebdomadaire. On peut toujours considérer là aussi que les Fibonacci peuvent apporter une aide à la décision. Si on considère que l'on a clôturé en dessous des 23,6%, les 38,2% risquent d'être insuffisants pour calmer les ardeurs baissières. C'est bien sur les 50% que l'on aurait, voire même 61,8% qu'on aurait une convergence des Fibonacci, des supports susceptibles de provoquer des mouvements à shooter à même de stopper l'élan baissière en cours. On verra, ce ne sont que des scénarios comme d'habitude. En tout cas, là aussi, ça correspondrait à une baisse finalement assez modérée puisqu'on a pris sur la dernière impulsion haussière l'équivalent de 24%. Si on devait entamer une baisse qui nous amènerait jusqu'au bout du support hebdomadaire qu'on a mentionné, ça correspondrait à un retracement de 11% après une hausse de 22%. C'est encore une fois quelque chose d'extrêmement classique sans que ce soit, je le répète, une obligation. Encore une fois, ce n'est que de la matière pour enrichir votre réflexion. Alors, comme d'habitude, lorsque les marchés commencent à décrocher, il est bon de faire un tour du côté du VIX, c'est-à-dire l'indice de volatilité, aussi appelé l'indice de la peur. Alors, il est vrai que c'est un abus de langage, mais quand même, lorsque le VIX augmente, c'est généralement qu'il y a une baisse importante. Mathématiquement, c'est beaucoup plus compliqué. Ce n'est pas comme ça qu'on calcule le VIX, mais je vous parle de corrélation. Et nous sommes au contact d'une zone, ici, inutile de vous donner des chiffres, ce n'est pas parlant, mais une zone qui a été testée de multiples fois auparavant depuis juin 2020. Et c'est une zone où la volatilité s'est arrêtée de croître pour décroître et donc mettre fin, en fait, à la baisse. Encore une fois, c'est un peu plus compliqué que ça, mais je vous parle de corrélation. Par contre, si on devait casser cette zone à la hausse, eh bien, on risque d'avoir un pic très important, 1, de volatilité, 2, qui coïncide finalement à des moments où il y a eu des effondrements de marché. Mais encore une fois, vous voyez, on n'en est pas du tout là. Il faudrait que la semaine prochaine, on clôture au-dessus de cette zone, clairement les 41, ici, pour se retrouver dans une situation comparable à celle que l'on a eue. Vous voyez, ici, c'était, comme vous pouvez le voir, l'ancienne zone de volatilité, de résistance, qui avait été efficace pour maintenir les cours sages, on va dire. Mais c'est une fois qu'on a cassé la résistance que la volatilité s'est envolée et ça allait de pair avec un effondrement des marchés. C'était la crise Covid. Donc, on surveille ça de près. On traverse l'Atlantique, on revient en France. Et là, malheureusement, on peut dire que la France a été, le CAC 40 français a été un peu précurseur parce que, malheureusement, il tenait la cuillère de bois fermement entre ses griffes. Ce CAC 40 qui n'arrivait pas à progresser depuis maintenant trois semaines. Et le niveau n'est pas fortuit. C'était une résistance hebdomadaire qui crevait les yeux de tous les analyses techniques. Les 5705, 5860 qui étaient supports, qui étaient cassés, qui a changé de polarité, qui est devenu résistance et qui, donc, a parfaitement joué son rôle. Son rôle, peut-être que ce support hebdomadaire des 5300, 5517 le tiendra. C'était la zone qui nous a permis de repartir de l'avant. C'était la semaine du 21 décembre. Comme il y a un autre support ici à 5175, 2242, ancien de résistance, dont on peut espérer qu'elle a changé de polarité en devenant support. Pour l'instant, la tendance de court terme est maintenant baissière puisque nous sommes sur les unités de temps hebdomadaire en dessous de la M7 qui descend. Par contre, la tendance générale est toujours haussière, tandis que la tendance de fond est nôtre puisqu'on est bien au-dessus de la M50, mais celle-ci est descendante. Quand on regarde le chemin parcouru à la baisse depuis le plus haut, on est à 6%, 6,5%. Si on devait aller chercher le bas du support actuellement, il faudrait s'attendre à une baisse en tout de 7%. Et si on devait prendre appui sur le support hebdomadaire des 5,170, il faudrait même considérer 10% de baisse environ depuis les plus hauts. Ce qui ne remettrait pas en cause fondamentalement la tendance qui ne serait pas baissière pour autant pour la tendance de fond, ni la tendance générale. Par contre, si on devait aller prendre appui sur le support hebdomadaire des 4,460, ce serait une autre musique, mais il n'y a aucune raison a priori de privilégier ce scénario plutôt que celui du rebond sur un des deux supports immédiats. On termine ce tour d'horizon avec l'Allemagne E30 qui est dans une configuration totalement comparable. La M7 a été cassée, mais la M20 et la M50 demeure vaillantes, signifiant que nous sommes toujours en tendance de fond et en tendance générale haussière, mais pas en tendance de court terme haussière. Nous avons une bougie qui vient mourir sur le support hebdomadaire des 13,070, 13,450. Le problème étant que si cette zone est cassée, on n'a pas grand chose pour nous empêcher de continuer à baisser, comme il est relativement peu probable que l'on envisage d'aller chercher le prochain support, quoique rien n'est impossible, mais on parlerait quand même d'une baisse de 10 à 12%. Le rebond pourrait se faire, mais de manière un petit peu anarchique, puisque l'on n'a pas véritablement de support si le support hebdomadaire des 13,070, 13,450 devait lâcher. Si on utilise les retracements de Fibonacci, pourquoi pas ne pas envisager, effectivement, que l'on aille chercher les 38,2%, après on aurait les 50%, les 61%, mais ça ne correspond pas à des supports graphiques, donc c'est plus compliqué pour savoir où il est probable que cela rebondisse, bien sûr, à moins que l'on aille chercher le prochain support des 11,580, mais il me semble quand même difficile de privilégier ça pour l'instant, même si c'est possible. S'en est terminé de l'analyse technique de moyen terme. Je conclue en disant que les marchés allemands et français sont sur des supports, mais pas encore les marchés américains. Si la baisse continue de manière marquée sur les marchés américains, c'est là que le risque de cassure des supports hebdomadaires sur les marchés français et allemands risque de menacer. Je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo, ça sera en ligne dimanche soir dans la nuit ou lundi matin, la matrice de trading pour les indices et la matrice de trading pour l'euro dollar et les cryptos. Je vous rappelle que ces matrices peuvent être utilisées tout au long de la semaine, elles sont faites de manière à pouvoir être exploitées au-delà de la journée de lundi. Et je vous dis à lundi pour les autres vidéos. Sous-titrage ST' 501